Pierre Martinet est un ancien agent de la DGSE, auteur notamment du livre « Un agent sort de l'ombre ». Reconverti dans la sécurité privée à Lyon, ce spécialiste du terrorisme estime aujourd'hui qu'il faudrait assimiler certaines branches du salafisme à des mouvements sectaires. Ce phénomène religieux extrémiste est grossi depuis de nombreuses années. Il y a à peu près 10 000 salafistes en France, il y a à peu près 150 mosquées salafistes, qui ne propagent pas forcément le djihadisme, mais en revanche ils sont en antidémocratie parce qu'ils ne reconnaissent qu'une chose, c'est la loi du Coran et ils veulent instaurer la charia, soit par l'idéologie, soit par la politique, soit par le djihad. Si ce phénomène est considéré comme une secte, appelons-le une secte et interdisons les sectes. Vous avez effectivement une version, je dirais, totalement radicale, totalement intégriste et de nature sectaire qui a sa propre lecture du Coran et qui tombe dans le radicalisme et le terrorisme. À partir de là, il faut cibler évidemment le discours de certains individus dans certains lieux. Et ce qu'il faut faire, c'est poursuivre cet individu et éventuellement, comme l'a fait le préfet du Rhône, fermer provisoirement ou définitivement un lieu comme une mosquée ou tout autre lieu. Rappelons qu'effectivement, hier soir, le préfet a annoncé la fermeture d'un lieu de culte à Vénissieux mais en mettant en avant des arguments plutôt liés à la non-conformité du bâtiment.